Et vous ne rêvez pas, c'est encore un changement au bout de la cinquième ou sixième fois, j'en ai aucune idée. Salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le... Allez ! Cinquième, quatrième, non cinquième épisode sur Planet Coaster. Je vous rassure, on ne va pas passer tout cet épisode sur ce coaster-là, parce que les trois précédentes vidéos, c'était sur ce coaster. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait en off, parce que j'en ai fait des choses sur ce coaster. Je ne sais pas par quoi commencer, parce que là aussi j'ai fait des choses. Enfin bon, bref, vous savez quoi ? On va commencer par l'entrée du parc, parce que c'est là-bas que tout doit commencer. Alors, dans la dernière vidéo, souvenez-vous... Hop, pas de spoil. Wouhou ! Voilà, dans la dernière vidéo, on avait fait ce bâtiment-là. Souvenez-vous, ce bâtiment-là, donc, pour la restauration. Et vous avez vu, les gens sont très, très, très contents. Ils ont des ballons, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, il y a des ballons. Je me suis occupé de l'entrée. Alors, et hop, pas de spoil. C'est horrible ce que je suis en train de faire, je suis désolé. Donc là, on est sur le parking. Voilà, et hop, et on rentre. Bonjour ! Oh, et en plus, il y a le coaster juste là sur le côté, c'est parfait. Donc voilà un petit peu pour le moment l'entrée. Je suis content parce que, justement, je ne voulais pas faire une entrée à la Disneyland. Je me suis cassé la tête parce que je ne voulais pas faire une entrée avec un bâtiment. Alors, ça pourra poser problème à certains, c'est probable. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos idées. Mais je ne voulais absolument pas que l'entrée soit un bâtiment. Cette fois, je voulais vraiment qu'il y ait des bâtiments autour pour le service. Mais que l'entrée, ce soit juste une arche. Entre guillemets. Salut ! Ah, heureusement, ce qui est bien, c'est que la sécurité, ça va jusque dans le parking. Et ça, c'est cool. Bref, donc voilà un petit peu pour l'entrée avec les véhicules sur le côté. Sons of the Green Hell Forest, le nom du parc. Sur la droite, un petit point service. Alors, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous allez comprendre par la suite, mais ça fonctionne plutôt pas mal. En vrai, les passes prioritaires, c'est pour les pigeons. Bah oui, pour le moment, il n'y a qu'un seul coaster qui bénéficie des passes prioritaires. Mais vous verrez, par la suite, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de la construction, je suis resté sur le même idée d'utiliser beaucoup de Adobe. Adobe Premiere Pro. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de relief et un peu de lumière. Bon, j'ai essayé comme j'ai pu. Sur la gauche, regardez les petits panneaux toilettes. Bon, c'est un anglais malheureusement, mais en tout cas, j'ai fait des toilettes juste ici. Et tout le monde y va et c'est superbe. Alors, aussi ici, j'ai mis les... Voilà, j'ai enlevé les... J'en ai laissé encore là. Le distributeur, d'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il est dans le négatif. Hop. Voilà, j'ai enlevé, je l'enlève. Là, voilà, des distributeurs de billets. Ah bah, en fait, personne ne les utilise. Bon, bah, très bien. Mais aussi, j'ai mis un dollar. J'ai mis un dollar d'utilisation. Bon, personne ne les utilise. Mais au moins, c'est là. On a donc ici les toilettes que je suis content. J'ai rajouté des horloges aussi un peu partout dans le parc. Donc, femmes et donc personnes à mobilité réduite. Et ici, pour les hommes. Là, ici, c'est les backstage. Si je peux appeler ça, c'est en tout cas chez les employés. Donc là, il y a le bâtiment des employés. J'en ai fait un nouveau ici. Voilà, c'est toujours agréable. Et une pharmacie ici. Donc, les premiers secours, là, comme ça, eh bien, s'il y a un problème, eh bien, on peut évacuer ici. Au niveau du parking, les secours peuvent venir, les pompiers, les ambulants. Voilà. Est-ce que je ne suis pas ingénieux ? Je ne sais pas. Mais il faut me le dire si je le suis. Moi, je pense que je suis ingénieux. Donc, voilà. J'ai commencé déjà les barricades pour le parc. Et comme ça, personne ne peut rentrer. Sauf les pompiers, ici. Voilà. Soprano appelle les pompiers. Je suis chaud. Donc, je suis assez content. Des caméras de surveillance, un petit peu ici et là. C'est toujours pratique. Surtout au niveau, là où il y a de l'argent. Voilà. Faisons attention quand même. Donc, j'ai mis de la caméra. Ensuite. Bon, là, c'est le dernier truc que je viens de faire à la One Again. Parce qu'ici, je vais faire un quartier enfantin. Enfantin. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est là qu'il y aura des petits flat rides. Et surtout, ça va mener vers l'arrière du plan d'eau. Vous comprendrez plus tard. Même si vous avez peut-être déjà compris. Bon, là, j'ai mis une petite fontaine. Bon, voilà. Écoutez, c'est le petit plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était pour avoir surtout des poubelles autour. Parce que les gens jetaient un petit peu n'importe comment. Et regardez le parc. Comme il est propre maintenant. C'est juste parfait. J'ai rajouté des barrières ici. Parce que quand même, la sécurité, c'est toujours plus sympa, plus agréable. Et qu'est-ce que j'ai changé ici ? Donc, pas grand chose. Donc, j'ai toujours le bâtiment des employés. Donc, ça fait deux bâtiments d'employés. Les gens adorent le café, comme vous pouvez le constater. J'ai changé les panneaux, donc, de coasters. Là, voilà. Le cascade, juste ici. Ça rend super bien. Et merci l'intelligence artificielle d'avoir généré ça. Je lui ai demandé un coaster avec une cascade et un requin. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai fait pareil pour la jungle. Avec, ici, Approximatic Wait Time. Donc, la durée d'attente. Et le pass prioritaire ici. Et ça fonctionne parce que, regardez. Ah, je n'ai pas d'exemple. Dommage, je n'ai pas d'exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui a un bracelet ? Attendez. Attendez, attendez. Attendez, j'aimerais vous prouver que mes passes prioritaires, ça fonctionne. Parce que j'en ai vu tout à l'heure. Il ne faut pas... Voilà, regardez. Eux, ils sont prioritaires, là. Eux, ils sont prioritaires. Ils s'appellent comment ? Elona Reed. Voilà, VIP. Bref, ça vaut le coup d'attendre. Bah, tu m'étonnes. Tu as pris déjà le truc prioritaire. Donc, ça permet quand même de gratter pas mal de places. Donc, comme j'ai changé les façades de cascades, ça m'a inspiré. Et c'est vrai qu'en commentaire, vous me disiez. Il faudrait quand même que le coaster ait une petite histoire. Et donc, du coup. J'en ai profité pour refaire des changements. Alors là, j'ai encore ajouté du bambou pour camoufler. Je pense que c'est quand même pas mal. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Eh bien, j'ai tout simplement décalé la cascade qui était là. Il y avait une cascade, là. Je l'ai enlevée. Et je les ai mis là. Et en fait, ça rend super bien. Donc, vous l'avez compris dès le début de la vidéo. Vous l'avez vu. Dès que ça passe ici. Hop, je mets l'accéléré. Tac, tac, tac. Donc, il y a toujours les jets d'eau qui viennent. Pssst. Voilà. Tac, tac, tac. Et on passe au milieu des cascades avec le requin qui saute. J'ai rajouté sur les coasters, d'ailleurs, les caméras, là. Les petites caméras pour le personnel qui s'occupe du coaster. Là, rien n'a changé. Au niveau du personnel, justement, j'ai rajouté des horloges, chaises. Et les caméras, bon, elles sont éteintes, on s'en fout. Mais c'est les caméras, donc, de surveillance que vous avez vues. Enfin, les caméras. Et les petits... Comment on appelle ça ? Ça s'appelle des caméras, là, ces trucs-là, tout simplement. Bref. J'ai fait ça pareil, également, ici, pour ce coaster-là. Hop, chaise, armoire, horloge. Et les écrans, donc, de surveillance. Avec, du coup, une caméra, par exemple, ici. Ah oui ! Alors, du coup, on a aussi le flash photo, là. Regardez. Ici, il y a le flash photo. Hop ! Et voilà, le travail. C'est ça, ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'ils fassent nuit pour voir le flash. Et ensuite, une fois que, là, les gens, ils sortent du coaster, eh bien, ils auront juste, là, une boutique souvenir. Et, en plus, ils adorent la boutique souvenir. Et, en gros, ils pourront acheter les photos. Les photos sur le coaster. Bon, ils repartent aussi avec des ballons, hein. Mais, vous m'avez compris. C'est pour le RP, bien sûr. J'ai acheté une fenêtre, aussi, à la madame, pour qu'elle puisse, quand même, voir si jamais il n'y a pas de souci au démarrage. C'est toujours sympa. Voilà, là, au moins, là, ça commence à se compléter. Bon ! Ceci étant dit, ceci étant fait, c'est pas fini, tout ce que j'ai à vous montrer, messieurs, dames. Donc, je veux faire un chemin à l'arrière. Avec des petits flat rides, des petits trucs enfantins, des petits tacos, peut-être. Des tacos dans la jungle. Et, en fait, ça va mener vers l'arrière du plan d'eau. J'ai décidé d'utiliser ce petit plan d'eau comme zone de baignade. Comme zone chill. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire un... Enfin, il y aurait de la place. Mais je trouve ça dommage de tout mettre ensemble. Donc, j'ai pas envie de faire un raft. J'ai pas envie de faire les bûches non plus. Par contre, on a un gigantesque plan d'eau, là. Et là, on pourra faire largement un raft et les bûches. Donc, en gros, on pourra largement faire le raft et les bûches. Après, on a l'armada et ce truc-là. Le land ahoy. Alors, ces deux-là, c'est des trucs de balade, clairement. Donc, ça, on verra plus tard. Et donc, du coup, je me suis dit, ici, ça va être une zone de baignade. Avec ici, je me suis fait un petit plaisir, la petite Baywatch. Comment dire ? Donc, toujours avec de l'Adobe. Ça, ça ne change pas. Ça, maintenant, j'ai compris que l'Adobe, ça va être le main theme du parc. Bref, comment ça s'appelle le Baywatch ? Alerta Malibu, là. J'ai fait ça un peu à ma sauce. Donc, c'est aussi un centre de premier secours. Donc, il y en a deux, du coup, dans le parc. Bon, pour le moment, il n'y a pas de chemin qui est relié au centre de secours, mais tu m'as compris. Avec, je suis assez content de ce que j'ai fait. Les petits marquages. Donc, j'ai vérifié pour la taille, c'est bon. Donc, la zone de baignade surveillée, ici. Et puis, la zone en bleu, eh bien, ça va être pour ceux qui voudront louer des jetskis ou des bateaux. Alors, ça, c'est de la 3D. Ce n'est pas moi qui ai fait. Les airboats, les bateaux à air. Donc, voilà. Tout est sécurisé. Là, vraiment, si tu respectes tout correctement, il y a encore de la marge. Il ne peut pas y avoir d'accident, normalement. Et ça, c'est cool. Voilà, des petits transats, des petits parasols. Bon, vous avez compris le délire. Ici, c'est chill and relax. Les gens voudront aller dans le parc, pas seulement pour s'amuser dans les coasters, mais aussi pour profiter de l'aspect tropical et faire de la baignade. Oui, j'ai rajouté du feu, là aussi. Ça rend super bien parce que, messieurs, dames, quand tu fais un on-ride, tu passes à côté de la cascade, c'est nouveau. Hop, le feu, gauche, boum, le feu, boum, droite, incroyable. Bref, le on-ride devient de plus en plus intéressant et les gens adorent. Les gens raffolent de ce coaster, messieurs, dames. Regardez, les gens raffolent. Alors, peut-être plus le jungle. Si on regarde, 954 et ici, on a 4000. Oui, c'est sûr que le bénéfice est différent. J'aimerais bien utiliser le crash d'hélicoptère pour faire un coaster autour. Enfin, tu sais qu'en gros, le coaster passe à côté. Ça peut être vraiment sympa. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai une petite attirance, pour le coup, envers ce coaster-là. Qui, je pense... Alors, moi, j'ai vraiment cette idée que toi, tu es là, tu es en train de pique-niquer. Et tu vois ce coaster-là en train de pencher vers l'avant et d'aller vers le cratère. Vers le crash. Je vois bien une scène comme ça, vous voyez. Et je trouve que ça rendrait vraiment bien. Je vois vraiment bien les gens s'accrocher aux barres comme ça, tu vois. Et justement, c'est les barres où tu ne peux pas t'accrocher sur les côtés. Et tu es seulement accroché... Il me semble que ça fait partie des récentes innovations. Enfin, depuis un petit moment maintenant, mais ça fait des... Voilà, je ne veux pas faire le coaster-fan. Vous m'en direz si j'ai raison ou pas, mais c'est un des derniers trucs. Je crois que c'est similaire au Blue Fire. Et c'est eux qui avaient innové ça, en fait. Et ça fait encore plus bader, du coup. Mais c'est d'autant plus sécurisé. Bref, du coup, je verrais bien ça. Alors, s'il vous plaît, les gars, juste, je pré-shot parce que j'ai essayé... Enfin, j'ai essayé, je voulais voir de nouveau comment ça faisait, les boomerangs. Vous savez, alors, j'étais tombé sur lequel, je ne sais plus c'est lequel que j'avais. Bref, un coaster boomerang, qu'on peut appeler ça comme ça. Où en gros, ça va en avant, enfin en arrière, puis en avant. Et puis après, ça revient en arrière. Je déteste ça. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je déteste ça. Donc voilà, on ne va clairement pas faire ça. Et du coup, on va utiliser ça. Alors, par contre, où faire l'entrée ? Je ne sais pas. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger parce que là, il faudra faire une belle zone avec justement plusieurs attractions, notamment aquatiques. Donc, il ne faut vraiment pas se faire piéger. Là, j'avais anticipé... Ah, bah oui, j'avais préparé un chemin ici. C'est qu'en gros, dans l'idée, ça va être vachement marrant. Là, de mettre des roues d'entraînement, évidemment. Enfin, ça dépendra. Ça dépendra si on a de la vitesse ou pas. Mais là, l'idée, c'est qu'on n'aille pas trop vite. Parce que ça peut être très vite dangereux. Voilà, 8 kilomètres. Tu vois, là, c'est juste pour le petit... Coucou, on est dans la jungle. Bon appétit. Tu sais ce que je veux dire ? Voilà, dans l'idée, ce serait ça. Évidemment, on dégagera la végétation au fur et à mesure. Voilà, c'est parfait. Et là, on se prend toutes les odeurs du resto. Non, mais bon, vous avez compris. Vous avez à peu près l'idée. Ça, on verra plus tard. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir commencer le layout directement. Ok, donc du coup, j'ai un petit peu commencé pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. On fait un départ lancé à 22 km heure direct avec le petit retourné qui fait plaisir. Surtout même pas à 17 km heure. Donc là, c'est vraiment tranquille, relax. Pas beaucoup d'enthousiasme, juste un petit plaisir. Là, lenteur, ça accroche le filet et on remonte direct à 23 km heure. Ce qui rajoute pas mal de frayeur. Et puis là, tu te retrouves en haut, tranquille. Tu as le temps de regarder un petit peu le parc. Tu reprends les roues, bien sûr. Sinon, on se retrouve à l'arrêt. Et puis là, on va pouvoir aviser pour commencer les différents drops. On peut voir en dessous le parc, tout ce qui se passe. Donc, je trouve ça assez plaisant, franchement. Le temps de se dire, bon, qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qui nous attend ? Et puis là, on va pouvoir continuer par la suite. Je pense que je trouve que c'est déjà assez agréable comme pattern parce que, vous voyez, quand tu rentres dans le parc, tu vois ce coaster-là et tu vois aussi celui-là. Et tu vois les gens qui se disent, oh mon Dieu, pourquoi je suis monté là-dedans ? Pour ça, j'aime bien ce coaster-là. Tu sais, ça fait un peu coaster... Où t'es pas, t'es pas... Voilà, tu sens que c'est brutal un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'aime bien, j'aime bien. Les couleurs, on changera. Après, le jaune, ça va bien, je trouve. Le jaune, ça change. Bon, on verra par la suite. Là, on a le drop. Mais attends, mais je suis trop content parce que ça ressemble à rien. C'est moi qui l'ai fait, mais ça fonctionne super bien. Ok, nice. Du coup, j'ai fait quelques modifs. Bref, j'ai changé de plan. Donc là, c'est nickel. Alors, j'ai décalé tout le coaster. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné l'idée de faire un looping ici parce que le problème, c'est que plus tu vas faire un petit truc, plus ça va être pourri. Et donc, voilà. Et si tu prends celui qui est préfet et donc qui est parfait, eh bien, il est beaucoup trop grand. Donc, en fait, ça veut dire que tout simplement, à la vitesse où on va, c'est juste pas possible de faire un looping qualitatif. Donc, on fait une vrille, tout simplement. Et je me suis dit, la vrille, ce serait parfait de la faire pile au-dessus de l'hélicoptère. Donc, c'est pour ça que j'ai décalé le coaster pour éviter tout type de problème. Au moins, ça évite aussi de trop déborder. Et puis d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est juste parfait parce que tu vois les... Bah, tu vois le... Voilà. Cette image me plaît. Voilà. Cette image me plaît. Juste au-dessus. Donc là, quand tu passes à l'envers, eh bien, tu vois l'hélicoptère en dessous. Enfin, c'est juste parfait. Tu passes dans la fumée même. C'est juste parfait. Je pense que je mettrais des effets de fumigène au moment où le coaster passe. Et là, ça fait un demi-tour. Par contre, attendez. Je mets pause parce que regardez. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je suis absolument dans le positif. Dans le positif. Attendez. Vu d'ensemble. Finance. Je suis absolument dans le positif. Là, vous voyez. Septembre. Je suis dans le positif. C'est-à-dire que... Voilà. Trésorerie. C'est là qu'il faut regarder. J'étais perdu. Je me suis cru dans la vraie vie. Dans mes factures, j'étais perdu. Voilà. Regardez. On a commencé la trésorerie. J'étais à 150. 957. Et là, j'ai doublé littéralement en fait. Là, je termine le mois avec 1043. Alors, la moyenne, elle est dans le négatif pour le moment. Mais attendez. C'est pour vous dire. Je perds beaucoup d'argent dans la gestion du parc parce que je ne fais que de la construction. Mais derrière, je suis amorti x3 largement avec les... Ben voilà. Bénéfice. C'est là. 2000. Je fais 2000 de bénéfice en fait à chaque fois. Donc, je perds 1000. Je gagne 2000 derrière. Enfin... Non. Alors, regardez. On va arrondir comme ça. Je perds 2000 et je gagne 3000 derrière. Globalement. C'est fou quand même. C'est fou. C'est fou. C'est la première fois que ça m'arrive en bac à sable. Et ça veut dire que ça marche bien. Après, il n'y a que deux coasters. La restauration, ça fonctionne. Mais genre 1000 fois bien. Enfin, bref. Sachant qu'en plus, je perds de l'argent avec ce genre de truc là. Regardez. Ça et ça, ça me fait perdre de l'argent. Tu vois ? Et ça aussi là-bas. Donc, c'est pour vous dire tellement c'est rentable. Voilà. Je trouve ça fou. Je voulais faire cette parenthèse parce que je suis fier de moi. Ok, les amis. Du coup, j'ai à peu près terminé le layout. Il y a juste encore. Je ne suis pas sûr pour ici parce que ce n'est pas encore fluide vraiment comme je veux. Même si bien sûr, ce ne sera jamais parfait. Mais ce n'est pas fluide comme je veux parce que je n'ai pas encore fait le trou. Du coup, on ne va pas pouvoir utiliser les zones de freinage parce que ça va poser des problèmes. Donc, on va faire un standard. Mais ce n'est pas grave. Ça marche très bien comme ça. On a quatre wagons au total comme vous pouvez le voir. Je ne vais plus espacer les wagons parce que sinon, on va avoir un petit problème. Je vous montre un peu le parcours en vue extérieure, comment ça va rendre. Donc, hop, le premier drop. Directement ici. Celui-là, maintenant, vous le connaissez bien. On l'a fait plusieurs fois. On passe au-dessus du cratère. Enfin, il faut que j'arrête de dire le cratère. C'est la zone de crash de l'hélicoptère. Hop là, on fait demi-tour. On passe ici. Et là, ça ne rigole plus. Puisqu'à partir de là, on va donc remonter la chaîne. Bien plus haut parce qu'on a la superficie. Enfin, je veux dire, on a la montagne, la colline. Et là, maintenant, ça ne rigole plus. Là, vous voulez de la sensation, vous allez en avoir de la sensation. Voilà, c'est le coaster où on se fait plaisir sur la longueur. Avec un vrai joli looping qui fait bien bader. Est-ce que je devrais le rétrécir ? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas mal. Un deuxième looping qui fait décaler à droite. Un dernier looping qui refait décaler. Et bien sûr, je ne vous oublie pas les coasters fans avec les airtime. Ça y va. Ça y va, ça y va. On repasse au-dessus du cratère. Et là, on se recalme. Donc là, ce qui est sympa aussi, c'est que ceux qui vont pique-niquer ici, ils vont vraiment juste à côté les mecs. Hop. Non pas une zone de freinage, mais un ralentisseur ici. Et on passe dans la forêt. Enfin, dans la jungle, comme convenu. Tout en douceur. Même pas besoin de roues. Et on arrive à la maison. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que, voilà, comme dit, on le voit de loin également. Tu vois, on le voit d'ici et ça, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Il ne manque plus qu'à thématiser correctement. Et je pense qu'on va faire ça super bien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, il y a des vols. Il y a des vols qui ont été faits. C'est pas cool, ça. Plusieurs vols. Ah, la sécurité a été informée. Ok, ça va. Si la sécurité ne s'en occupe. Donc, voilà, je suis assez content, en vrai. Je suis assez content. Vraiment. À la limite, peut-être, celui-là me fait un peu peur. Parce que ça permet de ralentir aussi. En vrai, c'est pas mal. Je pense qu'on a la limite. Allez, je lui réduis un tout petit peu de rien du tout. Je pense que c'est pas mal, en vrai, comme ça. Je pense que c'est pas mal, en vrai. Là, tu vois, on va faire un petit trou, là. Alors, soit on fait... Non, mais attendons. Au contraire. Faut faire une grande montagne, là. Ça, on enlève l'acacia. Pourquoi il y a de l'acacia, d'ailleurs ? Pourquoi j'ai mis de l'acacia ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça rend pas mal, l'acacia. Voilà. Du coup, je me demande si on ne va pas faire une partie carrément dans le noir. Enfin, dans le noir, je me comprends. Je me demande si tout ça, on ne ferait pas ça dans le noir. Oh, mais si, ça peut être super intéressant de... Justement, de... Voilà, regardez. Eh, alors là, j'ai une idée. Là, j'ai une petite idée. Oh, comme ça fait peur, là. Là, tu as l'impression que tu vas te manger le truc, alors. On aime bien faire des frayeurs, mais il ne faut pas non plus trop faire peur. Ok. Là, c'est ultra serré, c'est bien. Normalement, au niveau des bras, ça devrait aller. Alors, quel est le thème de ce coaster encore ? Bah, le thème, ça va être le crash de l'hélicoptère, en fait. Et ça rend bien avec, d'ailleurs, les sensations que ça donne. Tu sais, ça donne un peu un hélicoptère qui est en train de se crasher. Vous voyez ce que je veux dire ? On va appeler l'attraction hélicoptère. Hélicoptère, hélicoptère. C'est pas mal. On a chacun une histoire. La jungle, c'est l'histoire un peu dans la jungle, directement avec l'armée qui se cache. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous avais pas montré, mais j'avais mis des petites bâches de militaires. Cascade, c'est l'histoire d'un requin dans une cascade, directement. Et puis là, le crash d'hélicoptère de Suns of the Forest. C'est plutôt pas mal. On va faire un petit on-ride, les amis, et puis on va s'en arrêter là pour cet épisode. Évidemment, on va faire la thématisation par la suite. Ne vous inquiétez pas. Hop, directement. Et là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de me mettre en vue prédéfinie, parce que le peu de non-fluidité qu'il y a, ça va, je trouve. C'est le coaster le plus fluide que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord. Le cascade et le jungle, c'est tellement pas fluide, malheureusement, pour se mettre en vue première personne. C'est absolument abominable. Là, ça va. N'oubliez pas le pouce bleu. Bon visionnage. Je prends vos commentaires en notes. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était M.Colo, je fais plein, plein, plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.